Alors salut tout le monde, salut. Nous sommes au Rédeo. Rédeo c'est un événement régional de la région de l'Ouest qui est là pour la promotion des initiatives locales. C'est-à-dire que la promotion de l'entrepreneuriat local, toutes les initiatives locales, n'est-ce pas, trouvent leur place ici. Et heureusement, dans les initiatives locales, il y a aussi des universités qui ont des initiatives fantastiques. Et quand on parle des universités dans la région de l'Ouest, on parle de l'université de Chang. Et quand on parle de l'université de Chang, il y a l'Institut Université de Technologie Fotsubitor de Banjoun qui occupe une place de choix, et surtout lorsqu'on parle de la technologie et de la science, à l'université de Chang. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire visiter le stand de l'IUT Fotsubitor de Banjoun où nous allons voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils entreprennent, et vous allez découvrir avec moi. Je sens que vous êtes déjà curieux jusqu'à le fessor. Et si vous êtes curieux, moi aussi. Alors suivez-moi. Banjoun, qui appartient bien sûr à l'université de Chang. Et là, je me rapproche, je filme un peu ça. Là, c'est quelque chose qu'on voit, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un truc en plastique ou en carton, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Qui peut me dire un peu ce que vous avez là ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je vois, c'est du plastique ? Oui, c'est du carton et du maquib. Bon, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Des cartons ou des plastiques que vous collez là et tout, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Mais c'est quand même beau, je vois là, c'est vert. Ça, ce sont des arbres ? C'est des arbres. Ok, dites-nous, c'est quoi ça ? Premièrement, je vais commencer par me présenter. Ah oui ? N'est-ce que je suis un étudiant en licence de travaux publics à l'Institut Université de Banjoun. Pour cette fois, nous... Vous avez dit c'est qui, l'étudiant ? Mengapche. Mengapche Kamdem. Kamgep, vous êtes. Ok, vous êtes à quelle... Option licence de travaux publics. Licence de travaux publics. Ok, dites-nous un peu ce que vous avez fait là. Oui, le projet, si présent, nous présente une maquette d'une gare dans la commune de Banjoun. Donc, nous présentons la gare dans la commune de Banjoun. La gare dans la commune de Banjoun. Oui, comme justification du projet déjà. Attendez, ça c'est la gare de Banjoun ou alors c'est un projet encore ? C'est un projet qu'on va proposer à la commune de Banjoun. Ok, vous avez déjà proposé ou vous allez proposer ? Nous allons proposer. Vous allez proposer. Alors, si le maire de la commune de Banjoun, c'est ça, suit cette vidéo, madame le maire, c'est madame le maire ou monsieur ? Ok, madame le maire, suivez très bien. Alors, le maire vous écoute. Déjà, comme justification du projet, si présent, nous avons, dans la commune de Banjoun, nous n'avons pas une agence proprement dite. Nous sommes très souvent appelés à utiliser des voyages clandestins, ce qui nous met face au rôle et au tournabil. Déjà, cette gare que nous allons construire à la commune de Banjoun pourra apporter du tourisme et du travail dans la communauté. Encore, nous allons passer par la présentation de la manquette. Ici, nous avons des toilettes. Ici, nous avons un guichet et des bureaux administratifs. Ici, nous avons une boulangerie. Même la boulangerie dans la gare ? Oui. Charcuterie. Charcuterie. Et là, on va vendre quoi, la viande ? De la viande. Mais attends, on achète de la viande pour voyager avec ? Non, c'est de la viande déjà cuite. Déjà cuite ? Ah, donc le soya ? Effectivement. Ok, comme le bœuf, un peu le genre qu'on fait à Togo là. C'est là-bas que vous allez mettre Togo. Donc, on a cassé le bleu qu'on envoie ça là-bas. Ok, expliquez. On aura ici un restaurant, une pharmacie. Un restaurant aussi ? Oui. Wow, donc quand tu voyages, tu manges d'abord bien et puis tu peux voyager. Une pharmacie aussi ? Une pharmacie aussi. Et ça, ça sert à quoi d'aller voir ? Peut-être que vous pouvez rejeter avant de commencer votre voyage. Ah, donc vous voyagez en santé. Ok, intéressant. Continuons. Et ici, nous avons le parking pour les véhicules. Wow. Et je vois là-bas, Express Union. Oui, oui. Et c'est pour faire quoi la gare ? Moi, je veux voyager. Mais si tu veux voyager, tu n'as pas de liquide sur toi. On t'envoie l'argent, tu retire. Tu retire. Mais les gars, ils ont tout prévu. Tu as dit que tu t'as fait comment ? Quand j'ai... Quand j'ai mané ? Niveau 3, licence. Wow. Non, mais c'est un niveau d'excellence qui me surprend là. Ça dit que vous êtes encore tout jeune, mais qui a fait ce projet ? Ce projet a été réalisé par nos grands frères pour leur projet de fin d'études. De fin d'études ? Pour nous, la formation, c'est vraiment de qualité, car les enseignants nous suivent vraiment. Ils nous apportent tout leur soutien. J'espère que ce n'est pas parce que vos enseignants vont suivre cette vidéo que vous dites ça. Ne jouez pas le gentil. Ce n'est pas pour ça. Nous pouvons contacter nos professeurs à Nimboteca. À tout moment ? Ils sont proches de vous ? Oui. Ok, d'accord. Voilà. On va continuer, on va continuer. On va revenir sur ce stand depuis, parce que là, c'est tout le monde. Revenons ici. Bonjour les gars. Bonjour les gars. Qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que nous avons là ? Il y a une extension de réseau. Installation de réseau Wi-Fi. Extension. Extension. Attends, donc ça ne crée pas le Wi-Fi, ça fait seulement l'extension. Donc, comment dire ? Ça remet le signal et puis ça étend. Ça étend. Donc, attends, c'est lui-même qui donne le signal et il étend. C'est l'Apate qui est ton Osenata. L'Osenata qui... C'est toi qui crée ton Wi-Fi et tu l'étends. Attends, donc si tu veux me donner ça, moi-même je peux créer mon Wi-Fi et étendre mon Wi-Fi. Expliquez-moi. On crée un Wi-Fi. Qui crée le Wi-Fi ? Nous. Attendez, vous êtes devenu Camtel ? Non, non, non. Ça se passe comment ? Dites-moi. Disons que... Oui, dites-moi. Prenez-nous comme un opérateur en fait. Vous êtes opérateur déjà ? Prenons-nous comme un opérateur. Je vais dire, c'est un exemple. Donc, vous êtes Camtel ? Prenons-nous comme un opérateur. Non. Bon, disons Orange. Ok. Prenons-nous comme un opérateur. Ok, allons-y. Ok. Donc, nous sommes là pour l'extensionner le réseau Wi-Fi. Oui. Dans une localité, par exemple. Dans une localité. Par exemple, comme Banjoun. Comme Banjoun. Vous voulez extendre le Wi-Fi. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, là, nous avons un dispositif. En fait, une antenne. Oui. Une antenne qui est à base des instruments. Parlez fort, on ne va pas vous suivre là. Des instruments agraïques en fait. Oui. Dans les premiers moments en fait. D'accord. De récupération. Oui. Donc, là, comment dire ? Nous créons, nous créons. Oui. Si nous avons un signal, un point d'accès. Bon, attendez. Ce que je veux savoir, c'est quoi ? Maintenant, là, je n'ai pas le Wi-Fi chez moi. Oui. Je vous appelle. Est-ce que vous pouvez résoudre ce problème ? Bon, déjà, si vous voulez un signal, c'est parce que vous voulez une condition à Internet. Oui. Bon, maintenant, c'est quoi ? C'est que, à partir de notre gestion, c'est-à-dire, on a une autre route à la maison avec un accès. Attendez un peu. Vous savez, parlez-moi le langage du commerce. Vraiment, les techniques, là. Vous allez aller au quartier, mais elle ne veut pas savoir. Point zéro, je n'ai pas Internet. Est-ce que vous pouvez m'aider à voir Internet ? Si oui, comment ? Comment ? Voilà. Ne me parlez pas des choses compliquées. Déjà, on aura besoin de cet équipement qui est un point d'accès. Oui, l'équipement fait quoi ? Son but, c'est de diffuser un signal Wi-Fi dans un certain... Il a recommencé avec les choses compliquées. Donc, vous me donnez le Wi-Fi en utilisant cet équipement ? Non, non, non. On va diffuser le signal dans la localité, en question. En ce moment, vous n'êtes pas les seuls. Toujours est-ce que vous connectez et accédez à un Wi-Fi. Étant l'unique, vous prenez l'accès lui-même et déjà... Qui crée Internet là ? C'est ça que je veux savoir si vous, vous créez Internet. Alors, bonjour, je suis Jean-Slem Aglaire Youmbi. Oui. Je suis tout petit ingénieur de télécommunications, enseignant, vacatière à l'huile et fousso victoire de Banjoun, Université de Tchon. Ok. Alors, ces braves techniciens qui sont devant vous là n'ont certainement pas encore la subsidiarité, la maîtrise pour pouvoir distiller leurs savoirs techniques et leurs compétences. Ok. En fait, le dispositif qu'ils ont en main, c'est un extenteur de Wi-Fi, de réseau Wi-Fi. D'accord. On vient dans un village, prenons Banjoun, prenons Famla à Banjoun. Oui. On crée un backbone Internet à base de l'opérateur historique, à base de l'opérateur privé. Et s'il n'y a rien de tout ça qui est à côté, on le crée à base du satellite. Directement, on tire dans le satellite pour avoir la connexion Internet. Et quand on a cette connexion Internet, on prend un équipement comme celui-ci là pour pouvoir faire un diffuseur de Wi-Fi. Et avec ce diffuseur de Wi-Fi, on met deux types d'antennes dessus. On a une antenne fabriquée localement par ces étudiants. Cette antenne respecte les nombres de la physique. Oui. La longueur de cette antenne est égale à la longueur d'onde de la fréquence qu'on veut émettre à une distance X. Oui. Voilà. Et dans ce virage, maintenant, si on a un groupement de personnes qui sont intéressées par avoir Internet, ces équipements peuvent avoir un rayonnement autour de 700 mètres. Et maintenant, on utilise ce répéteur pour aller un peu plus qu'un kilomètre. Ok. On va mettre ce répéteur à un kilomètre. Il va prendre ce signal et l'amplifier. Comme ça, on aura à la ronde autour de 1500 mètres, voire 2 kilomètres. C'est de ça qu'il est question. Tu avais dit qu'il faut déjà une connexion Internet. Ce qu'on appelle le backbone. Bonne, l'épine dorsale. Il faut déjà une connexion Internet comprend sur l'opérateur historique. Ok. Que sur les deux concurrents. Sans publicité, bien sûr. Ok. Et si les deux opérateurs localement n'ont pas d'accès à Internet, on n'a pas d'accès à leur réseau, on n'a pas d'accès à l'opérateur historique, on tige sur le satellite avec la nouvelle offre de Vsac qui permet d'avoir Internet directement par satellite. On a P6 par le service. Le Elon Musk, là. Elon Musk, le Starlink. Il a dit qu'il vient au Cameroun. Il est dit, ça marche déjà très bien au Cameroun. On l'a attesté. Donc, si on n'a aucun opérateur national, aucun opérateur local qui sert à dessert... Ça coûte combien de prendre ça ? On est autour de 350-400 dollars, moins de 2 millions de francs, c'est pas. Attends, 400 dollars ? 400 dollars, 500 dollars, voilà. Et après l'investissement qui suit ? Et après l'investissement, vous avez une facture de 100 dollars par mois à payer. 100 dollars équivaut à peu près à 250 mégabits en illimité. 250... Il n'y a pas de comparaison en Afrique. Mégabits. Mégabits en illimité. Ça veut dire que si on vous donne cet investissement de 600 dollars, n'est-ce pas ? Oui. Vous nous faites descendre ça quelque part. On descend Internet partout. Même au désert, même en mer. Avec cette offre-là, Delon Musk, parce que c'était déjà au Nigeria, au Ghana. Exactement. Et c'est déjà arrivé au Cameroun. Et là, c'est au Cameroun. Ça fait quelques mois, seulement ça ne fait même pas 5 mois. Exactement. Ça fait peut-être 2 mois. Nous l'avons testé et ça marche très bien. Super. Voilà. Et nous allons vous inviter en février à l'IUT. Ces mêmes étudiants vont vous présenter l'offre Delon Musk sur Starlink. Ces mêmes étudiants qui sont devant nous. Ils vont vous présenter, parce qu'on va utiliser. On va l'utiliser. Pour l'utiliser, on va l'utiliser dès janvier. On va l'utiliser dès septième mois. Si vous avez eu un problème, on va l'opérater. En Wifi, on va l'utiliser en Wifi. Merci. Voilà. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de quoi.